Politiciens féreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Media ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Media, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafo Media ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Ça se passe aussi à la radio tous les soirs à 18h dans la zone spéciale de Conakry sur 99.4 Suite FM. Merci à vous aussi qui nous aient regardé à la télévision depuis Dakar, où une présidentielle se tient au Sénégal, on va dire comme ça plus largement. Ce dimanche 24 février, quatre candidats face au sortant Makissal, plus de 6 millions de Sénégalais attendus devant les urnes pour élire un chef de l'État. Le président sortant Makissal donc en course pour un second mandat. Il sera face au dissident Madi Kényan, à l'ancien premier ministre Idrissa Assek, mais aussi à l'âge Issa Assel de la liste du parti de l'unité du rassemblement, une formation issue de la confrérie musulmane de Tigane et du jeune Ousmane Sonko. La campagne présidentielle marquée par les gâtribes de l'ancien président Abdelayouad et par des accrochages par endroits meurtriers se referment ce vendredi. Justement, quels enseignements peut-on tirer de cette campagne présidentielle ? On va poser la question à un de nos envois spéciaux, Moussa Moïse, qui nous attend au téléphone depuis Dakar. Et ici en plateau, deux représentants de la coalition qui vont nous rejoindre dans la deuxième partie pour débattre de cette élection présidentielle. Je vais nommer ici M. Abdoulaye Bajan, coalition de la coalition APR, et M. Maget Mboj, de la coalition, son co-président. Et tout de suite, on s'intéresse à ce qui s'est passé hier à l'entrée de Sigrim. Que s'est-il réellement passé hier ? Et pourquoi le cortège de l'ancien ministre des Sports, Siakabari, a devenu opposant au régime en place ? A-t-il été bloqué et empêché d'accéder à la ville de Sigrim ? Dans quelles circonstances son cortège a-t-il été caillassé ? Dans un instant, Siakabari, président de Guinée-de-Bourg, il va prendre la parole sur cette antenne. Si tout va bien aussi, il sera talonné par M. Sine Magasuba, préfet maritime plutôt, préfet par un trim, j'allais dire, de Sigrim. Nous avons en direct, Mohamed Marat, M. Siakabari, de Guinée-de-Bourg. Les Grandes Gueules. M. Siakabari, bonjour. Bonjour, Les Grandes Gueules. Alors, vos militants et de nombreux sympathisants vous attendaient hier dans la ville de Sigiri, où vous étiez donc attendu, je crois que ça devrait être votre deuxième visite d'ailleurs sur place. Dites-nous pourquoi et comment est-ce que vous avez été empêché d'avoir accès finalement à la ville de Sigiri ? Juste un petit récapitulatif, ce n'est pas la deuxième visite. La troisième fois que nous sommes empêchés d'entrer à Sigiri, par les autorités de Sigiri et par des personnes appuyées à l'ordre, ça est là à travers le pays. Tout ce que je fais pour le cas d'hier, c'est que nous avons entrepris depuis le 1er février passé une grande tournée à travers la Haute-Guinée. Vous savez qu'il y a un tournée par siège. Et nous considérons naturellement la Haute-Guinée, qui est notre zone de naissance, et qui est notre site. Et donc nous avons commencé cette année par Dapola. Ensuite, pour ça, nous avons fait Cancan, nous avons fait Kézé. Et hier, c'était l'étape de Sigiri. Nous avons donc quitté Cancan le matin très fort pour rallier Sigiri. Arrivé à Nuri-Bakro, nous avons fait une escale pour recevoir les salutations de nos nombreux députés qui sont à l'automne. Et nous avons fait autre type de escale du côté de Dumabana. Dumabana, c'est une tablure de Sigiri, je crois, à une vaine de mille kilomètres. Et c'est là où nos nombreux députés et sympathisants nous ont rejoints pour rallier Sigiri. Et donc, à la rentrée de Sigiri, dans le quartier Basinda, qui est juste à trois kilomètres de Sigiri, nous avons été énormément surpris par le député de Pierre, qui venait ça et là, et par des bricades héritiers, par des loupards, des loupards que nous ne savons pas, qui est venu, pas des loupards. Et ce qui nous a surpris, au moment où nos jeunes militants, héroïquement, sont en train de repousser ces loupards-là, puisque la loi du nombre peut faire notre souffrance, nous avons vu venir une armada qui était venue et qui était censée s'interpréter entre nos militants et les barques qui s'agressaient. Mais de force d'interposition, cette force s'est transformée en force de répression, très malheureusement. c'est ce qui a mis le sein à notre aventure du côté de Sigiri. Nous avons appelé l'équipe de Sigiri et nous avons décidé... Vous voudrez bien vous déplacer, M. Barry, vous déplacer un tout petit peu parce qu'il y a une mauvaise lésion, une mauvaise connexion et ça ne ressort pas très bien à l'antenne. Vous continuez votre récit, M. Barry. Oui, donc vous nous excusez parce que là, nous sommes en route pour Gingirai et nous nous sommes arrêtés juste à avoir un petit peu de connexion avec vous. Bon, donc je disais que nos militants avaient fini par repousser les assaillants, les loupards, et nous avons vu venir dans les forces de l'ordre que nous avons vu venir en force d'interposition entre nos militants qui sont rentrés dans la ville et les assaillants qui nous appellent et qui votent notre passage. Mais très malheureusement, des forces d'interposition, cette force transformée en force de répression. Et du coup, moi, j'ai été avec le commandant de l'unité et le commandant m'a dit qu'il a reçu formellement l'ordre du super hiérarchique que M. Siakabari ne doit pas rentrer à Sigiri et que tous les militants sont censés rentrer à Sigiri et que les militants sont autorisés d'entrer à Sigiri, même si Siakabari ne rentrera pas sur le territoire de Sigiri. Et quelle est la conclusion ? Nous avons préféré nous répliquer dans le camp. Quelle est la conclusion que Siakabari tire de tout cela ? Trois fois de suite, on vous empêche d'entrer à Sigiri. Vous tirez quelle conclusion à l'issue de tout cela ? La conclusion que j'ai tirée à partir de guerre, c'est la frayeur. Je crois que c'est la panique, c'est la dépanade du côté de nos adversaires. Moi, je pense que la démocratie, c'est un libre jeu politique. Mais empêcher un adversaire par la force, par la brutalité et par la violence à ne pas rentrer quelque part où il y a quand même un rêve du bois. Moi, je pense que cela frise un peu la panique du côté de nos adversaires qui sont en train de cacher qu'ils sont sûrement à Sigiri. Sûrement à Sigiri, je pense que le parti au pouvoir est en recul, le parti au pouvoir est en perte de vitesse. Et Guinée-Debout est en train de faire son chemin. Guinée-Debout est en train aujourd'hui de ratisser l'arche à Sigiri et dans les environnements. Et c'est sûr qu'ils sont en train de cacher à la face, à l'opinion nationale et à l'opinion intérpretationale. Bien, M. Siaka Bari, président de Guinée-Debout, en direct de la Haute-Guinée. Malheureusement, nous sommes bousculés par le temps. On va s'arrêter là et on ne peut que vous souhaiter du courage dans votre combat politique. Siaka Bari qui va poursuivre sa tournée. Il sera donc ce vendredi à Denguela. Une pause, on revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la Radio-Espace Guinée. Les Grands Girls, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30. Un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada